Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5 des versets 20 à 26 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géienne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si ta justice ne surpasse pas celle des faïens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Et rendu au jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire, la lecture d'Avantages nous invite à vivre l'Esprit Saint que nous avons reçu à la Pentecône. L'Esprit Saint qui ne fait pas de nous des hommes timides, mais qui nous donne la force de vivre authentiquement la parole de Dieu en étant lumière du monde et celle de la terre. Et en effet, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être lumière du monde et celle de la terre? En regardant comment est-ce qu'on applique la justice. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais vous présenter un modèle de justice, même si nous ne l'écoutons pas dans l'évangile de Dieu qui est Saint Joseph. Selon la loi juive, lorsqu'une femme était donnée en mariage et qu'elle se retrouvait enceinte, on devait la lapider à mort. Joseph reçoit Marie qui vient lui dire qu'elle est enceinte de l'Esprit Saint. Joseph connaît la loi. Joseph dit que la loi dit qu'il faudrait la dénoncer pour qu'on la lapide à mort. Mais puisqu'il est un homme juste, puisque sa justice dépasse celle des scribes et des parisiens, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il décide de repudier Marie en secret. Donc il ne suit pas seulement la loi, mais il va dans l'esprit de la loi, la dignité de la personne. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où le Seigneur nous demande de surpasser notre justice, nous pouvons aussi nous demander « En quoi est-ce que je suis trop légaliste et je ne suis pas la volonté de Dieu? » « En quoi est-ce que, par exemple, la justice de la société, bien qu'elle soit mise en application, ne favorise pas le bien-être de la personne? » Par exemple, quand on met le smith à 35 000 dans un pays, est-ce que, humainement parlant, moi, je peux vivre avec ces 35 000-là? C'est en cela que ta justice surpasse sur pas celle des scribes et des parisiens, ou en d'autres critères, c'est en cela que ta justice surpasse celle de l'État qui est mise en place, en travers le fait que toi, tu te dises que je ne peux pas vivre avec 35 000. Et donc, même si la loi m'autorise de donner un salaire de 35 000, je donne un salaire humanisant. C'est en cela que, justement, notre justice ne suit pas celle des parisiens. On a parlé du salaire, mais on parle aussi, justement, de la relation avec les autres. Quand, dans une compagnie, on se méfie d'une personne, et justement, puisque je veux être comme les autres, je me méfie aussi, est-ce que ma justice ne suit pas celle des scribes et des parisiens? C'est en cela que le Seigneur dit, il faudrait que notre justice ne suit pas celle, que notre manière d'être ne soit pas comme celle du commun, à travers l'Esprit Saint que nous avons reçu, mais que nous nous comportions en celle de la terre et de la lumière du Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.